La gauche qui compte sur la mobilisation des abstentionnistes pour battre Laurent Wauquiez dimanche. C'est Fabienne Grébert d'ailleurs qui va mener la liste d'union. La candidate des Verts est arrivée en deuxième position. Najat Vallaud-Belkacem, elle, n'a pris que la quatrième place. Les précisions de Jérémy Pain. Trois femmes unies désormais pour tenter de battre Laurent Wauquiez au second tour des élections régionales. Mais une tâche qui s'annonce bien difficile. Ainsi, le score cumulé des trois listes de gauche au premier tour atteint un peu plus de 30% quand la liste du candidat sortant, du président sortant de la région atteint les 45%. Il va falloir désormais miser sur cette liste d'union de la gauche sur un sursaut de la participation au second tour sur les thématiques de développement durable et de justice sociale. Les candidates qui appellent au vote des plus jeunes, notamment qui se sont largement abstenues au premier tour, elles promettent une campagne active cette semaine sur le terrain. Nous avons mené une campagne terrain, une campagne très dynamique avec beaucoup de mobilisation de nos militants. Visiblement, ça a bien marché au premier tour. Donc nous allons démultiplier nos forces et consolider notre réseau militant pour faire une campagne très active, notamment auprès des abstentionnistes de la jeunesse que nous devons combattre. Je pense que c'est aussi comme cela qu'on lutte contre l'abstention en ayant un choix clair finalement. C'est soit on reconduit le sortant, soit on prend cette alternative qu'on représente aujourd'hui. Peut-être qu'au premier tour, il y avait un éparpillement et beaucoup trop de listes pour que les gens s'y retrouvent véritablement. Des campagnes de tractage tous les jours, mais aussi des réunions publiques, notamment un meeting à Grenoble jeudi soir. Il ne reste déjà plus que quelques jours pour cette liste d'union de la gauche pour tenter de convaincre les abstentionnistes. Il ne reste plus que quelques jours pour cette liste.